Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, ça faisait quelque temps qu'on ne s'était pas vu sur la chaîne. Oui, je suis désolée, actuellement mon quotidien a été extrêmement compliqué. Actuellement, disons, ce début d'année 2024 a été un petit peu compliqué sur pas mal de choses. Donc je me suis dit, on démarre le sixième mois de l'année. Et si on faisait un petit bilan un petit peu sur l'objectif que je vous avais mis en début d'année, on arrive sur la moitié de l'année, donc c'est l'occasion ou jamais de faire un point. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo que j'ai sortie en 2024, j'ai fixé cette année sur quatre piliers. Un pour la maison, un pour moi, mon corps, ma santé, un sur le travail et enfin un sur les réseaux. On va donc se focus un petit peu sur ces quatre piliers et voir comment ça a avancé en cet milieu d'année. Est-ce qu'il y a des projets qui ont abouti ? Est-ce que tout a été fixé jusqu'ici ou autre ? Et bien, on va faire un point tous ensemble dans cette petite vidéo. Démarrons d'abord avec ce qui va être le plus simple pour moi. Je vais parler, bien sûr, du travail. L'objectif de 2024 était de retrouver un emploi pour simplement payer les factures ou quoi que ce soit. À savoir qu'aujourd'hui, là, depuis à peu près un mois, j'ai retrouvé un emploi fixe. Ce qui fait que forcément, ça me prend énormément de temps sur l'investissement que je pouvais mettre sur d'autres choses ou d'autres projets. Mais en attendant, ce pilier-là est abouti et terminé. Je ne sais pas si ça sera fixe ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, celui-ci a atteint son objectif. C'était de trouver un emploi. J'y suis arrivée. Donc, c'est très bien ainsi. Ça va me faire rebondir sur le deuxième qui était donc prendre soin de moi, mon corps, ma santé. Donc, mon objectif principal était surtout aussi de perdre du poids. Je m'étais fixée à 1,5 kg par mois au bout du... Donc, en entamant ce 6ème mois, j'ai déjà perdu une dizaine de kilos depuis janvier. Ce qui est donc assez conséquent puisqu'on a 2 kg par mois perdu. Ce qui est très bien pour ma part. Par contre, il y a encore du boulot là-dessus. Déjà, c'est un projet au long terme. Donc, on verra jusqu'à la fin de l'année ce que ça donne. Et puis, j'ai encore pas mal de boulot sur l'équilibrage alimentaire. Parce qu'avec la prise du boulot, je mange extrêmement mal. Donc, si en plus, j'arrive à pallier ce côté-là, je pense qu'on aura atteint ce pilier-là aussi assez facilement. Bref, ça, c'était les deux piliers faciles. Expédié assez rapidement, comme vous pouvez le voir. Ça, il y en a un. Il est abouti, terminé, clôturé. C'est bon. Le deuxième, il est en cours. C'est presque bon, on va dire, à 50-50. En tout cas, sur la perte de poids, ça fonctionne très bien. J'y arrive sur deux choses. Parce que j'ai un métier actuellement extrêmement sportif. Dans le sens où je rentre le matin à 7h30. Jusqu'à ce que je sorte en général autour de 15, 16 ou 17 heures selon le temps de travail. Je n'ai fait que marcher toute la journée, porter des choses, etc. Ce qui fait que ça muscle et que ça force le corps à faire du sport. Ce qui est une très bonne chose parce que je suis quelque peu feignante. Et j'avoue que c'était aussi l'objectif de trouver un boulot assez sportif pour me permettre de mettre mon corps en activité. Sans me dire le matin, je me lève et je vais courir. Parce que ça, je vous avoue, c'est un peu la flemme. On passe à la troisième pilise qui est l'entretien de mon foyer, de ma maison, etc. Il faut savoir que ce début d'année a été une catastrophe niveau électroménager. J'ai plein de choses qui sont tombées au ras de chez moi. Merci le quotidien. Donc, ça complique un peu la vie. Mais bon, là, ces derniers jours, tout se décante. Donc, ça devrait aller un petit peu mieux. Par contre, j'avais une routine, effectivement, pour prendre soin de mon foyer, etc. Je vous avoue, depuis un mois que j'ai repris le travail, la routine, elle est passée à la trappe. On va essayer de la remettre tout doucement en place. Mais comme je viens de vous l'expliquer, j'ai un métier extrêmement sportif pour moi. Ça se trouve pour d'autres, ils me diront, c'est normal, c'est basique, etc. Pour moi, c'est un métier sportif. Et donc, je rentre le soir, j'ai le corps en vrac. Je n'ai qu'une envie, c'est de me poser, de regarder une série, de regarder un petit peu des trucs sur YouTube, bref. De ne plus bouger ou de bouger le moins possible, de prendre ma douche et puis de me caler et de ne plus rien faire. Donc, la routine ménage, il va falloir la remettre en place. Mais elle avait plus ou moins fonctionné jusqu'ici. Plus ou moins. Donc là, on va dire réussite 30%. On verra un petit peu avec l'avancée du temps ce que ça va donner. Et on va passer donc sur ce morceau qui vous intéresse le plus. Vous qui êtes sur YouTube et qui me suivez régulièrement. Je veux bien sûr parler de l'avancée des réseaux. Il faut savoir que j'ai essayé de me remettre petit à petit sur YouTube. Et ça n'a pas très bien fonctionné parce que mon cerveau a un blocage, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense parce que je me cherche encore sur beaucoup de choses, je manque de confiance en moi ou quoi que ce soit. La preuve étant que vous n'avez eu en général qu'une seule vidéo par mois. Là où normalement, j'en sortais au moins deux par semaine. Vraiment, là, ça a été mis au point mort. En tout cas, sur cette chaîne, il n'y a rien eu de bien spécial. Mais je vous avoue, sur le reste non plus. J'ai pas mal de projets en cours, dans ma tête, sur papier, qui sont en train d'être montés. Là, j'essaye de me remettre vraiment dans le bain sur cette chaîne-là parce que j'apprécie partager avec vous. Vous êtes des personnes assez sympathiques. J'ai toujours deux, trois commentaires sur mes vidéos qui sont assez cool où on partage, on échange, etc. Donc, ça va revenir. Voilà, pour cette semaine, je vous ai déjà prévu deux vidéos. Normalement, qui devraient sortir une mardi et une jeudi. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Et je vais essayer de régulièrement me mettre à jour comme ça, sans aucun problème. Pour ce qui est de l'Instagram, il faut que je remette la machine en route aussi parce que j'ai remis mon Instagram au propre, complètement. Donc, il est archi vide, il n'y a rien du tout. Et j'aimerais vraiment me servir de la plateforme d'Instagram pour vous informer sur tout ce qui passe, sur les différents réseaux que j'utilise. Ce sera la plateforme d'informations et autres. En plus, on peut échanger dans les stories, dans les choses comme ça, les informations rapidement. Donc, là aussi, il y a pas mal de boulot à faire. C'est en projet, c'est en cours. Normalement, ça devrait se remettre tout doucement en place, même si ça prend pas mal de temps. Pour Twitch, jusqu'ici, je tenais à un très bon rythme. J'appréciais ça beaucoup. Et puis, il est arrivé le travail et me caler avec mes horaires de travail et Twitch. Le problème, c'est que la fatigue cumulée, plus le fait de Twitch, j'ai beaucoup plus de mal. Donc, pour le moment, je vais me focus sur deux séances, on va dire, de Twitch par semaine sur mes deux jours de repos. Un, le dimanche, puisque j'ai forcément le dimanche en repos. Et l'autre, sur un jour aléatoire de la semaine, puisque mon repos est changé toutes les semaines de façon aléatoire. Donc, on a ou le mardi, ou le samedi, ou le lundi. Donc, ça, on verra au fur et à mesure. En tout cas, si vous voulez me suivre sur Twitch, mon pseudo, c'est celui-ci. Et je vous mets le lien en barre d'infos. Sur Twitch, il y a bien sûr une chaîne YouTube qui doit suivre autour du gaming. Elle me tient à cœur, personnellement. Sauf que ça prend énormément de temps pour remettre les rediffusions, des best-ofs, des choses comme ça. Donc, celle-ci, j'espère pouvoir réussir à la mettre d'ici juillet. On va voir au fur et à mesure. Mais le projet est là, ça monte. C'est juste le temps qui me manque. Je ne peux pas me diviser. Et le problème, c'est que mon métier est au-delà des 35 heures travaillées par semaine. Et donc, ça a plus toute l'énergie que ça prend. C'est assez compliqué. Pour le moment, j'essaye de me tabler pour trouver toute l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Quant au dernier projet, celui de la chaîne sur les univers. Elle suit son cours. Les vidéos commencent à être tournées. Et je pense que si tout se passe bien, elle devrait ouvrir d'ici septembre. Donc, celle-ci, elle avance. C'est un projet caché pour le moment. On va croiser les doigts pour que tout soit mis en place pour la rentrée de septembre. Et comme ça, l'Académie Fantastique pourra faire son apparition en date et en heure. Et on pourra avoir des petites vidéos assez cool pour partager sur différents univers de la saga. Et sur l'actualité qui tourne, etc. Bref, il y a un endroit un petit peu plus académique, on va dire, en quelque sorte. Mais un peu plus cool pour moi. Où je vais pouvoir exprimer toute ma passion autour des univers. Que ça soit films, jeux vidéo, séries, mangas, autres avec vous, sans aucun problème. Sur cette chaîne-là, on va revenir sur celle-là. Puisque si vous êtes ici, c'est que c'est ici, que ça vous intéresse. Va revenir, donc les mardis, on sera une vidéo Disney. Donc, soit je vous parle d'un Disney en général. Soit on se fait un petit battle. Soit je vous fais des petits jeux. Soit des choses comme ça. C'est le mardi. Et j'irai principalement pour l'univers Disney. Le jeudi, pas toutes les semaines pour le moment. On va aller au fur et à mesure de selon comment j'avance. En tout cas, peut-être un jeudi sur deux, vous aurez un film versus roman. Est-ce que le film est une bonne adaptation du roman ? Et on va commencer cette semaine avec Harry Potter. Le samedi, si j'ai l'énergie, vous aurez donc une vidéo où je parle de bouquins. Puisque j'aimerais reprendre la lecture. Même si c'est dur. Et le prochain roman que je vais vous présenter, c'est un Disney. Ce sera Esprit Rebelle, qui est en cours de lecture. Et donc, je devrais pouvoir vous le présenter pour samedi. Et le dimanche, on fera un bilan sur toute la semaine. Comment ça s'est passé ? Comment ça avance ? Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce que vous pouvez retrouver sur les différents réseaux, etc. Un petit point. On en partage ensemble mon quotidien. Bref, un petit moment de chill où j'échange, etc. Vous allez jouer mes psychologues entre parenthèses. Ça va me permettre de décharger toute ma semaine tranquillement. Et de voir aussi l'avancée, ce qui fait plutôt plaisir. Bref, les amis. Voilà, c'était une petite vidéo très tranquille. Juste pour parler de l'avenir et de ce qui va arriver. Ça va se remettre en route tout doucement. C'est plutôt compliqué. C'est toujours assez difficile de changer son quotidien. Et surtout quand on le change de façon assez brutale comme ça. Et qu'on se retrouve en fait dans un méli-mélo de paperasse, de bordel, de choses à faire auxquelles on ne s'y attendait pas. Mais en tout cas, ça a l'air de plus ou moins se décanter. Ça a l'air de plus ou moins se poser. Et j'arrive à plus ou moins trouver mes marques. Donc normalement, on devrait plutôt s'en sortir. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-là. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, prenez bien soin de vous et ciao, bye bye.